Salut vous êtes la bienvenue dans ce tutoriel Le tutoriel d'aujourd'hui est à propos du web donc surtout à propos du paramétrage des cookies sur internet des numérites tech donc je vous prie de vous abonner de manière que la chaîne soit référée donc alors les cookies sur internet lorsque vous entendez le mot cookies en principe c'est sans s ok mais là il y a des donc vous connaissez au pluriel puisqu'il y a plusieurs sites internet il y a plusieurs types de cookies on va voir ça dans la suite de ce tutoriel ok les cookies ça ressemble à ça c'est un thème ok donc qui fait référence à ça mais sauf que gâteau mais il y a des cookies informatiques donc c'est les cookies informatiques qu'on va voir aujourd'hui ce qu'il faut savoir à propos des cookies qu'on va faire un tour sur wikipedia donc ça c'est les articles écrits par wikipedia si on prend cette partie là qu'est ce que ça veut dire un cookie aussi appelé témoin de connexion ou témoin est une petite quantité de données échangées entre un serveur htb et un client htb et qui permet de créer une session avec état lors de la visite de sites web inventé en 1994 pas trop longtemps mais les cookies est un texte constitué des paires clés valeur échangée par les protocoles http créé par un serveur http les cookies est envoyé au client http pour être enregistré en temps spécifié durant lequel il est envoyé tel quel au serveur à chaque requête la durée d'enregistrement peut s'étendre de quelques minutes à quelques années ok c'est à dire que les données peuvent rester sur le site tout dépend de la demande des sites ok parce qu'il ya des sites que vous allez et bien ils ont besoin de savoir qui c'était quoi que vous avez été chercher sur le site donc du coup c'est de là que ça peut durer quelques années parce que si on n'a pas eu le temps de voir ça aujourd'hui c'est la semaine prochaine il ya une équipe qui va venir vérifier ce que vous avez été chercher combien de temps vous avez fait les clics et tweet ou ça tous les sites marchands qui utilisent cette technique là pour pouvoir vous proposer des produits en fonction de vos requêtes sur internet donc ils vont s'appuyer sur rien qu'ils font il sait que vous cherchez tel produit eh bien ils vont se servir parce que vous avez visité vos actions sur les sites pour pouvoir vous les proposer voilà et l'une des fonctions des cookies c'est de récupérer vous donner que parfois vous avez des coups de fil qui vous sont vos téléphones sonne eh bien vous n'ayez pas de niveau coordonnées à qui que ce soit mais vous trouvez des gens qui vous appellent quand même mais ça c'est suite à vos démarches sur internet donc les gens ils récupèrent vous donner par exemple au téléphone tout vous donner personnel adresse mail et autre chose pour la carte banquière à d'autres procédures mais vous donnez quoi qui veut permettre de vous appeler pour faire des démarchages téléphoniques pour ça vous avez le site blog tel qui vous permet d'enlever votre numéro de téléphone de l'annuaire à des manières où on ne vous contacte plus ça c'est une démarche à faire je vous ferai un tutoriel là dessus nous verrons ça donc ça c'est après ce tutoriel de cookies donc vous lisez d'accord en temps spécifique durant lesquels il est envoyé tel qu'il laissez voir chaque requête la durée d'enregistrement peut-être voilà à quelques années la première paramètre sinon on va lire tous les articles s'il ya plein de vous lisez sur wikipedia si vous voulez vous faites et pour ok si vous voulez lire à propos du cookie vous venez si vous tapez ou qui cycle oui ok donc vous tapez ceci forcément vous aurez des choses concernant ici jouer cet article là ce que je viens de lire le petit passage avec vous qui est là donc du coup une fois vous avez fini de faire ceci vous lisez ce que c'est un qui on va pouvoir le paramétrer sur le site qui vous pouvez vous abonner s'il vous plaît mais donc on va sur le site par exemple service public pour les faire ceci vous arrivez ici voir résultats donc là ça commence déjà à vous faire des petites choses voir des résultats plus proches de vous là vous pouvez faire ça c'est des petits détails on fait pas maintenant vous arrivez ici sur le site du service public donc les suites du service public ça c'est sûr que ça demande des cookies vous cliquez sur par exemple je vais faire ceci un principe ça va parce que j'ai déjà accepté les cookies pour ce site c'est pour ça que vous ne voyez rien du tout mais je vous assure que si vous allez pour une première fois ok si je pense à ça je vais simuler une connexion sur le site du service public la première fois donc pour ça j'ai fait une nouvelle en gré privé comme ça c'est quelqu'un qui avait une robe vous voyez voici comment ça se passe ici pour les cookies là j'ai simulé une connexion pour la première fois sur le site du service public donc tu m'a proposé les cookies ok ok l'utilité du tour et le paramétrage de cookies là j'ai fait une nouvelle anglais ici vu que j'ai déjà paramétré les paramètres cookies pour ce site donc qui me propose plus c'est une fois que vous le faites donc vous êtes tranquille mais il faut bien faire attention à ce que vous cochez donc je vais vous montrer comment faire ça tout à l'heure ce qui fait que ça m'a proposé du premier coup donc là j'ai simulé une première connexion sur le site du service public française eh bien les cookies ça se présente comme ça ce site utilise des cookies permettant de visualiser des contenus et améliorer le fonctionnement grâce aux partagés s'il vous plaît merci statistiques du navigation si vous cliquez sur accepter l'a dit là ce qui est marqué éditeur du site service si le public pourrait faire et ses partenaires déposeront ces cookies sur votre terminale lors de votre navigation si vous cliquez sur refuser ces cookies ne seront pas déposés votre choix est conservé pendant six mois donc du coup si vous par exemple là si je vais accepter chose que j'avais déjà fait pour l'autre session sur cette navigateur normale donc là pendant six mois le site va considérer que je vais sur le site je vais consulter la même chose en fait oui donc ils vont pas se fatiguer ils vont juste récupérer les informations que j'ai été visités ils vont me les envoyer donc ça c'est fonction des cookies là vous avez compris pendant six mois vous choix là qu'on va faire tout à l'heure je vais vous montrer comment faire les choix pendant six mois et vous pourriez être informés et modifiez vos préférences à tout moment sur la page gérer les cookies là vous faites accepter vous accepter tout si vous refusez ils seront pas déposés sur le terminal sur votre ordinateur ok donc c'est une histoire de on va pas rentrer dans le proxy mais c'est trop avancé pour les paramétrages de cookies maintenant ça se passe ici vous avez trois angles ici accepter donc vous accepter tout tel que part de faux lorsque vous faites accepter vous accepter tout les publicités autre façon on va voir attention un cookie bien configuré vous êtes obligé d'avoir ces trois anglais là accepter refuser et personnaliser que vous avez compris si vous accepter vous accepter tout si vous refusez vous refusez tout maintenant si vous voulez personnaliser ok on va voir les choses là c'est un site administration française donc je pense que tout est bien fait donc on va faire en tour sur les sites commerces alors vous allez voir comment ça va se passer vous faites personnaliser là lorsque vous faites personnaliser vous arrivez ici vous avez toujours la possibilité de tout accepter ou de tout refuser par exemple lorsque vous voyez que c'est comme ce si vous accepter que lorsque vous voyez que c'est grisez vous n'acceptez pas du tout admettons qu'on prend celui là ok celui là eu ni rien mesure d'audience et l'utilisation du site donc ça s'est activé ils permettent d'obtenir des statistiques fréquents anonyme du site afin d'optimiser son organisation sa navigation et ses contenus politiques de confidentialité donc si vous voulez vous laissez ça ceci et les autres donc cela c'est pas la peine sont brisés c'est pas la peine c'est un cookie vous avez la possibilité d'accepter que les cookies essentiels admettons que vous passez ça en gris là vous acceptez pas les mesures d'orient piano voilà vous laissez bon vous laissez ça comme ça parce que vous voulez pas quelque chose dans le cookie dans les paramètres de cookies parce que là c'est les paramétrages vous voulez passer en gris amour je vais laisser ça et ceux qui sont en gris vous lisez vous voyez ça vous intéresse vous avez ici sa parole des vidéos et permettre de la lecture des vidéos sur les sites services publics donc voilà vous pouvez soit le passé comme ça vous acceptez ou laissez comme ceci là vous faites confirmer vous confirmermer choix donc là vous avez paramétré vos cookies donc là c'est enregistré pour six mois donc admettons ce que vous voulez chercher ou autre chose vous allez pouvoir donc on veut pas aussi ce qu'on peut faire sur le site des services publics la fixe à des cookies on retourne admettons on veut aller sur un site par exemple c'est disco je vous prie de vous abonner merci ok là c'est ce que qui là c'est de google c'est pas du service public c'est de google donc pareil vous lisez avant d'accéder à google nous utilisons des cookies et d'autres données pour proposer les services google et s'assurer qu'ils fonctionnent correctement donc là vous avez les trois choix parfois c'est personnalisé parfois c'est plus d'options ok donc ceci ça dit on a déjà lu ça suivre les interruptions du service et protéger contre le spam les autres voilà les sujets mais ça ça concerne google et les abus et tout mais j'irai l'engagement et de l'audience et les statistiques d'ici pour comprendre la façon dont nos services sont utilisés et pour améliorer leur qualité donc ça c'est google que j'ai dit chaque site alors qu'ils paramétrient donc les deux qu'on a vu tout à l'heure ça va la soirée vous acceptez tout vous lisez laisser un like plus un commentaire donc on va passer par ici si vous cliquez sur tout accepter nous utiliserons également des cookies et toutes données pour développer des nouveaux services et les améliorer donc en fonction de vos recherches google va s'adapter à ce que vous cherchez pour pouvoir voilà nous allons diffuser des annonces et évaluer leur efficacité donc comme je vous ai dit il va vous proposer des annonces par rapport à ce que vous cherchez eux ils ont des annonces il vous le balancera automatiquement sans demander proposer des contenus personnalisés en fonction de vos paramètres il va comme je vous ai dit il va par exemple si vous cherchez par exemple si vous êtes fan de voiture ou musique ou de lecture ou d'articles et bien il va s'appuyer sur ça pour vous proposer lors de votre prochaine connexion vous avez toujours les voilà proposer des contenus personnalisés en fonction de vos paramètres afficher les annonces personnalisées en fonction de vos paramètres si vous cliquez sur tout refuser nous n'utilisons pas de cookies pour ses fins supplémentaires donc si vous faites tout assez tout refuser ici donc on va pas se prendre la tête de vous proposer des choses lors de votre prochaine connexion les contenus non personnalisés dépendent par exemple de contenu du site que vous consultez et l'activité de votre position approximative les annonces et les contenus personnalisés peut aussi inclure des résultats pertinents voilà donc c'est ce que je vous disais au début de cette session de recherche au cours de votre position les annonces non personnalisées dépendent du contenu des sites que vous consultez et votre position approximative les annonces et les contenus personnalisés peuvent aussi inclure des résultats pertinents voilà donc c'est ce que je vous disais au départ vous lisez des recommandations et des annonces adaptées en fonction de votre activité passée sur ce navigateur comme vous précédent au chez sur google le cas différent nous nous adaptons également également l'expérience en fonction de l'âge de l'utilisateur à l'aide des cookies et des données cliquez sur plus pour afficher plus d'informations y compris sur les manières de gérer vos paramètres confidentialité vous pouvez la page g point co slash private tools à tout moment maintenant vous avez ceci tout refuser tout accepté vous avez compris lorsque vous refusez tout ben ben vous refusez lorsque vous acceptez tout ben vous acceptez tout mais lorsque vous faites plus d'informations faut savoir que sur certains sites on va voir tout à l'heure on vous dit vous pouvez accepter vous pouvez accepter uniquement que des cookies essentielles donc qui dit que certains sites ont besoin ces genres de paramètres pour qu'ils soient rémunérés parce qu'ils sont rémunérés via la publicité des annonces ok lorsque vous faites plus d'informations vous arrivez ici vous avez la possibilité nous paramètres de personnalisation des cookies nous utilisons des cookies pour proposer le service google et s'assurer qu'ils fonctionnent correctement ça on a déjà lu suivre les interruptions du service ok tout protéger contre contre le spam ça c'est autre chose les fraudes et les abus et mesurer l'engagement de l'audience et les statistiques des sites pour comprendre comment nos services sont utilisés et améliorer localité nous utilisons également des cookies pour gérer les paramètres de personnalisation qui vous permettent de choisir comment utiliser google même lorsque vous êtes déconnecté tout ça c'est autre chose là vous avez ceci désactivé ou activer passer par mettre de cookies google personnalisation de la recherche ok je vous prie de vous abonner merci ça veut dire recevez des résultats et recommandations et recommandations plus pertinentes en fonction de votre activité passer sur google sur ce navigateur donc là les navigateurs c'est google chrome donc ça aurait pu être vivaldi ou quoi ça aurait pu être firefox ça aurait pu être briève ça aurait pu être internet explorer ça aurait pu être edge internet explorer et plus à jour donc je crois qu'ils ont arrêté ça sur windows donc ça va être plutôt microsoft edge là vous avez la possibilité d'activer ou désactiver admittons que je ne veux pas qu'on sache ce que je fais je désactive ici que si je veux on active donc je vais laisser je désactive personnalisation des annonces dans la recherche google donc demander à google d'afficher des annonces personnalisées dans les recherches en fonction de votre activité passée par exemple donc chez sur google donc ça va moi je vais laisser ça activer je vais désactiver ça mais je vais c'est s'activer puisque ils vont me proposer des annonces donc je vais vu une fois que je fais désactiver ses sélectionnés en bleu là c'est ça qui je l'active là j'étais désactive là je vais laisser ça activer par contre si vous laissez ça comme ceci vous avez fait aucun choix moi je veux c'est comme ça le paramétrage des cookies après gestion de cookies dans votre navigateur gestion des données que vous gestion des données que google analyse collecte sur le site que vous consultez ça c'est autre chose ça dépend de google vous pouvez faire tout refuser ou confirmer les choix par rapport à ce qu'on vient de faire là on a désactivé ici on a laissé activer ici donc on peut faire confirmer mon choix mais j'aurais pu laisser ça comme ceci et fait confirmer mon choix ok si je reviens ici je fais plus d'options et vous laissez ça comme ceci vous n'avez fait aucun choix et confirmer mon choix et là vous n'avez pas fait le choix donc ils vont faire ce qu'ils veulent moi je vais désactiver ici pour leur dire que je n'ai pas ça et j'ai vu ça à chaque moment je fais conflit mais je me permets ou là pour google c'est bon là on a été sur le site de ce discours le site de ce discours ou à dire ceci aussi utiliser des cookies mais ça c'est un site marchand vous arrivez ici voici les cookies qui proposent ces discours comme je vous disais c'est ce que vous connaissez c'est là où vous achetez pas mal de choses à dessus donc je vous avez les prix donc ça c'est propre à ces discours leur doigt d'image c'est un mais mon travail et vous croyez ok donc ça c'est la pub pour eux c'est normal là c'est leur paramétrage donc vous lisez là vous avez vu que vous avez accepté mais vous n'avez pas tout refusé d'accord que ce site là est obligé ça c'est un paramètre de cookies où vous n'avez pas tout refusé mais par contre vous avez deux choix ici c'est le paramètre du site de ce discours donc vous lisez ce discours c'est 95 partenaires voire nos partenaires utilisent des traceurs là ça commence à par la récupération des données c'est ceux qui vont récupérer les données on va perdre on va voir dans ce paramètre là c'est là qu'on va pouvoir dire ce qu'on veut vous avez vu en principe un cookie en principe vous avez des cookies qui ont trois paramétrages soit vous faites accepter ou refuser donc ou plus d'informations pour choisir celui-là vous avez deux choix soit vous accepter tout c'est des coups lui il va c'est des coups lui il va utiliser vos paramètres à des manières qui puissent vous proposer la publicité pour ses articles qui vont donc ça c'est leur procédure j'avais des sites qui sont comme ceux là qui vous n'est ce pas les choix c'est comme ça faut faire attention vous lisez ces discours 4 et c'est 95 partenaires voire nos partenaires si vous voulez voir les partenaires de ces 10 secondes vous cliquez ici donc on fait un tour 1 puisqu'on y est là vous voyez voir ce que ça propose là vous avez autre chose aussi tiens voici ce que leur partenaire si vous crissiez hop là lorsque c'est comme ça tout refusé d'entrée vous avez tout refusé donc ils vont pas vous proposer leur chose donc vous avez les noms de partenaires de ces discours qui hop ça c'est les partenaires entre les partenaires la part de faux c'est pas mal c'est bien qu'on figure aussi vous avez d'entrée tout refusé si vous faites tout accepter ça va passer ici vous avez le coach là ok maintenant si on fait tout refusé vous avez que ça passe en orange lorsque c'est à gauche vous avez tout refusé c'est bon les cookies sont acceptés là par contre je vais devoir retourner sur le site du scoone pour pouvoir faire ce que je veux parce que là à partir du moment comme je vous ai dit là on a tout refusé ces paramètres sont prises en compte pendant six mois donc c'est du scoone ne vont pas étudier vos recherches donc je vous pourrais vous abonner s'il vous plaît là je vais on était sur le site public hop là tout à l'heure on a été un inconnu c'est pour ça lorsque vous êtes sur internet naviguer en mode incognito il faut faire sur les trois points du navigateur google chrome parce que c'est celui que que j'utilise tout dépend de votre navigateur les paramètres peuvent être différentes vous faites nous faisant que les privés ok là j'ai fait la recherche pour ces 10 secondes si je tape ici vous allez voir que là il me propose plus les cookies puisque c'est un inconnu la machine a déjà détecté que c'est moi qui a été là il n'y a pas de problème via l'adresse et puis plein de choses eh bien il m'a plus proposé les cookies mais lorsque j'ai changé de façon j'ai été de cette manière là voilà et la même chose qu'on a lu qu'on a lu tout à l'heure apparaissent mais vu que j'avais fait tout tout refusé donc ça m'a sauvegardé mes paramètres pendant six mois on va pas aller dans tout accepter parce que ça me fait la même chose mais sauf que je vais accepter tout à l'heure j'ai fait tout refusé il a pris en compte mais ce que j'ai rien accepté voilà maintenant si je vais faire paramètres des cookies parce que tout à l'heure on a été dans voir nos partenaires donc tous les partenaires là ils vont pas utiliser mes recherches pour pouvoir me proposer leur publicité donc je peux vous concentrer et comprendre donc ce que je fais je fais plus de paramètres las on n'a pas été d'un paramètre là on s'occupe les deux choix qu'on a ici après si vous avez trois choix soit tout refusé ou tout accepter ou accepter carrément ou refuser maintenant tout dépend des paramètres il faut savoir qu'il y a des cookies qui sont mal paramétrés aussi faut faire attention paramétrage des cookies je fais ici paramétrer les cookies arriver ici là on n'a pas été sur les partenaires de ces discours là je fais paramétrer là c'est autre chose vous avez vu tout à l'heure on avait tout une affaire de parce que c'est dit qu'on a plusieurs partenaires mais ça qu'est ce qu'on a vu tout à l'heure c'était les paramètres des cookies des partenaires de ces discours mais ça ça compte c'est propre à ces discours vous lisez et là vous avez tout accepté tout refusé mais masquer les comptes on va jouer sur ça donc ça c'est les cookies ceux qui ont vu le film matrice sauraient ce que c'est des cookies gens c'est des petits gâteaux voilà même et au final là c'est les cookies sur internet donc la manière donc on récupère vos informations à des manières comme vous faites des démarchages téléphoniques ou autres par mail et sur internet ok ayant vos noms voilà faites attention vous lisez et vous pouvez les découcher par là c'est par défaut par exemple premières anglais mesurer l'audience c'est très sûr permettre de déterminer le nombre de visites ok et de comprendre de naviguer la navigation et le source du trafic donc ça si vous faites ceci mais là que vous accepter ça vous trace ce que vous faites sur le site et si vous voulez pas que vous soyez tracé mettez ça en orange ok je voulais que vous soyez tracé ce que vous avez fait sur le site et bien comme ça si vous êtes connecté sur le site pour aller chercher une machine à café ou un ordinateur ou une chaise de bureau ou paix pour ce que vous cherchez sur ce discours parce que là c'est un site marchand et bien il va savoir ce que vous avez fait et par la suite il va s'appuyer sur ça pour vous proposer les articles qu'ils ont quoi mais lorsque vous laissez ça comme c'est ça en loin vous n'avez pas c'était vous dit que je veux pas être tracé ce que j'ai dû faire quand qu'il mais si vous faites ceci donc vous leur donnez l'autorisation de vous tracer de savoir ce que vous avez fait sur le site puisque là je crois que vous êtes comme moi je veux pas que je sois tracé je laisse ça comme ceci deuxième personnalisation des contenus j'ai dit school et ses partenaires donc qui sont partenaires ça va être autre chose utilise les tracé pour personnaliser l'affichage de leur produit voilà donc c'est bon pour moi je sais comment ça fonctionne vous vous devez lire et comprendre le paramétrage des cookies et troisième ici publicité donc c'est là c'est discours et ses partenaires utilisent les tracé pour permet permettant d'afficher la publicité personnaliser ou le contextuel sur ces sites et l'application ou sur des sites externes en fonction de votre navigation et où il se lâche où des vous compte vous sont d'intérêt en fait puissent évaluer leur diffusion ainsi que leur efficacité en général général le contenu du site ou des applications de l'application est utilisé pour faire des deductions concernant des intérêts que l'internaute ce qui sera utile dans les cadres plus la sélection ultérieure de la duplicité et ou du contenu cela comprend les traitements de données indiquant qu'elle je vous prie de vous abonner merci publicité et on et que publicité ont été affichés et à quelle fréquence à quel moment et où elles ont été affichés et le fait de savoir que le fait de savoir si vous avez réagi par rapport aux dits publicitaires par exemple si vous avez cliqué sur ou effacer effacer un achat tout ce que vous faites en fait est enregistré ces données peuvent être transmis à des partenaires pour afficher la publicité sur le site ou sur les sites externes donc comprenez ce que vous lisez moi j'ai assez lu parce que je vous j'ai assez lu prenez le temps de lire ça c'est pas un métrage des cookies à des manières que vous vous donnez ne s'envole pas comme ça voilà par exemple je vais vous raconter une petite histoire à la fin ça c'est finalisé associé voir les partenaires associés et là vous voulez afficher plus de partenaires ça c'est vous donc appliquer les modifications alors tac j'accepte ça du fait mais je vais rien accepter moi une fois que vous avez fini de lire vous pouvez tout refuser ici moi je vais passer ici là j'ai tout accepté maintenant lorsque je fais tout accepter le fait que moi je suis à l'afflux des informations mais vous n'oubliez pas plein de choses et bien là il va falloir que à chaque fois vous faites des mois j'ai fait tout accepté parce que je vais savoir je veux que tout ce que j'ai dit soit maintenant le problème vous pouvez tout refuser à l'exemple si je prends ceci c'est normal parce que c'est c'est un travail ce que j'ai fait là je change les navigateurs et j'ai fait tout à cette type par intuition parce que voilà mais en principe vous si vous voulez pas parce que moi je sais comment gérer ça si vous voulez pas vous voulez faire tout refuser que d'attention à ce que je fais moi je sais que moi je pourrais les jurés à tout moment je peux voilà mais c'est parce que je vais gérer bon là ils m'ont ils m'ont eu sur un réseau mais après je peux me connecter sur notre réseau ça va être différent mais vous si vous savez que vous utilisez un réseau fixe voilà bien sûr que moi je voulais pas tout accepter un stage pour le tuto pour vous montrer comment vous êtes obligé de tout donc là c'est d'autres cookies encore ça utiliser définir ultérieurement ça c'est autre chose ça c'est les paramètres des produits privés ça c'est autre chose microsoft on parle de microsoft actuellement parce que ce navigateur que je viens de lancer c'est microsoft edge donc c'était pareil pour google comme tout à l'heure moi ce que je vais faire j'ai tout accepter aussi parce que c'est microsoft mais vous pouvez tout refuser ok bon là je détermine je dis bon je vais tout accepter pour le tutoriel parce que ça c'est le cookie du navigateur il est obligé de vous proposer les trois options j'accepte tout et tout et j'étais alors c'était refusé mais là c'est rejeté vous avez compris les paramètres du cookie gérer les préférences vous faites ceci et vous aurez ces options là mais lorsque vous voyez que c'est grisé comme ça vous ne acceptez rien ok vous arrivez ici et cookies des réseaux sociaux vous activez ça veut dire que vous allez avoir à faire avec les réseaux sociaux donc tout ce qui est réseaux sociaux enfin youtube facebook tiktok et ainsi de suite il y a un tas voilà lorsque c'est comme ça c'est grisé vous inciter rien du tout vous faites confirmer mon choix c'est correct toujours actif ça c'est les paramètres des cookies par métrage des cookies donc je vous prie de vous abonner si ce n'est pas encore fait s'il vous plaît donc je laisse tout en grise rien que j'ai pas accepté hop c'est bon et là si je vais sur le site de cdiscount là j'ai changé de navigateur hop ici je vous prie de vous abonner merci vous êtes là où on était tout à l'heure en principe lui il est censé me proposer des cookies pour ce navigateur attend un peu c'est ça ma connexion qui veut un petit peu c'est pas grave voilà là j'ai changé de navigateur c'est le même paramètre qu'on a vu tout à l'heure là vous pourriez vers ici ça vous acceptez tous nous sommes faire autre chose remettre des cookies là dessus là vous avez deux choix par mettre des cookies on a un petit peu vous voyez que ça mouline ici la soit vous proposer et pas le prix des choses que vous devez là ça c'est le paramètre de cdiscount et bien on était là pour faire tout refuser je sais comment gérer ça j'ai refusé son navigateur c'est concernant ce paramètre là ce navigateur là google chrome donc sur google chrome si je me connecte sur ses dix coups et bien ils vont prendre les paramètres que j'ai fait tout à l'heure par erreur parce que moi je veux pas comme table de publicité eh bien j'ai tout accepté sur google chrome je leur ai donné le droit de me faire leurs pubs tout ce qu'ils veulent parce que j'ai fait tout accepté tout à l'heure mais là j'ai changé de navigateur là je suis sur ici donc j'ai le choix du tout refusé ici ok donc je vais faire tout refuser hop voilà sur ce navigateur c'est la fin de ce tutoriel sur ce navigateur microsoft edge j'ai fait tout refuser tout refuser donc ils vont j'ai huité simplement et tant qu'internautes qui veulent ils vont pas savoir ce que j'ai fait donc je vous prie de vous abonner s'il vous plaît parce que j'ai cliqué le paramètre des cookies tout refuser si je veux surfer sur le site de cdiscount et que je fais un choix entre le navigateur microsoft edge et ça va il faut pas me faire d'appui que j'ai déjà sélectionné sur google chrome tout accepté bon vous me faire tout leur pub et tout tracé ce que j'ai fait sur le site mes informations et tout pour me proposer leurs choses c'est à eux qu'ils vont proposer donc là je vous ai montré les deux façons et je vous ai montré trois façons ça veut dire que les trois paramètres des cookies il a encore il ya d'autres sites malfaisants qui vous donne pas le choix de faire des choix sur les cookies aussi vous avez de choix qui vous dit vous pouvez accepter uniquement les coquilles essentielles le tutoriel va durer trop longtemps si je vais continuer à chercher des sites parce qu'ils sont internés c'est un peu spécifique donc c'était tout pour ce tutoriel donc je peux vous abonner si ce n'est pas encore fait et à bientôt pour deux tutoriels concernant ceci par métrage des cookies sur internet que l'immérité allez à bientôt